Bonne moisson pour le commissariat général du marché ivoirien de l'artisanat. Une tournée de sensibilisation a eu lieu dans la sous-région, au Cameroun et à Rabat. Le Burundi se signale, le Maroc aussi, avec 30 participants. Désormais, les commissaires généraux des salons et foires africains vont se parler pour harmoniser les calendriers. Ce n'est pas fini. Le MIVA est un nouveau produit avec un parrain institutionnel, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA souhaite que le MIVA s'inscrive dans la droite ligne de sa politique pour la promotion de l'artisanat africain. 500 participants attendus, peut-être un peu plus, vu l'engouement suscité. Nous pensons que certainement, nous pouvons dépasser ce nombre. Parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour participer à ce salon, qui est un salon d'excellence pour les lauréats. Ce que je veux dire, c'est que ce salon n'a pas encore existé en Afrique. Panel, conférences, expositions et galas vont meubler le MIVA 2014 qui se tient du 7 au 13 avril prochain. A la clé, la récompense du lauréat des lauréats. Parce que le MIVA attend les artisans lauréats des différents pays. D'où le thème, promotion de l'innovation et de l'excellence des produits africains. Dispositions sécuritaires et douanières ont été prises afin que les participants gardent une bonne image de la Côte d'Ivoire. 25 000 visiteurs attendus. Le gouvernement tient à promouvoir l'artisanat ivoirien sur le marché international. Premier employeur de Côte d'Ivoire avec quelques 40% de la population active. Soit presque 3 millions d'hommes et de femmes issus de cette branche d'activité et de 245 métiers.